salut les amis aujourd'hui on va parler de la gamme on la connaît tous vous la connaissez par coeur tout le monde peut la chanter même les non musiciens elle nous semble tellement naturel et pourtant il ya quelque chose de pas naturel chez elle admettons que on m'est demandé à moi andré tu vas faire notre gamme moi sympa j'aurais dit même intervalle entre chaque note on est d'accord on va faire égalité pour toutes les notes il n'y a pas de raison qu'ils dénotent qu'ils soient plus favorisés que les autres s'il y avait le même intervalle entre chaque note voilà ce que ça donnerait bizarre c'est spooky non on dirait qu'il ya un mec qui va se faire planter un coup de couteau dans le brouillard et pourtant toutes les notes sont égales cette gamme s'appelle la gamme tonnerre et on s'aperçoit que quand il y a égalité entre toutes les notes on peut rien raconter pourquoi parce qu'il n'y a pas de début il n'y a pas de milieu il n'y a pas de fin en fait on peut raconter des histoires avec notre gamme parce qu'il y a deux accidents parce qu'il ya deux aliens qui se baladent entre le dos et le ré un ton entre le ré mi un ton entre le mille fa un demi ton et voilà le maillon faible le premier le fa entre le fa et le sol un ton entre le sol et le la un ton entre le la et le si un ton entre le si et le dos un demi ton le deuxième maillon faible le si pourquoi j'appelle ça des maillons faibles parce qu'on les appelle des degrés faibles ou le si on l'appelle carrément la note sensible elle est tellement sensible qu'elle est instable elle n'a qu'une seule envie voilà c'est de se poser sur le dos et le fa il n'a qu'une seule envie c'est d'aller vers le mi et alors si je fais l'intervalle avec les deux degrés faibles ou j'ai l'intervalle du diable l'intervalle du triton parce qu'il ya trois tons entre fa ici un deux et trois cet intervalle là au moyen âge on vous écarte les quand vous jouiez ça c'était l'intervalle absolument interdit et tout d'un coup si je joue ces deux degrés très faibles et leur résolution ça va beaucoup mieux vous avez vu en fait ce sont ces notes là qui appellent les degrés forts c'est quoi les degrés forts de la gamme c'est do mi sol do il ya des degrés forts l'accord parfait et des degrés faibles qui sont pratiquement dissonant qui sont entre si ré fa la de gré fort do mi sol do de gré faible ré fa la si les allemands appelle les degrés forts do mi sol do les notes du repos et les autres les notes de l'attention et que font les notes de l'attention toute l'histoire de la musique classique occidentale tient à ça le rapport entre les notes entre les tensions et les résolutions libre ou pas de résoudre là je résous pas je résous pas je résous pas là c'est les jazzman qui font ça l'idée c'est un peu comme les préliminaires quand c'est qu'il va y aller mais quand c'est qu'il va y aller ok les préliminaires ok les préliminaires mais là maintenant j'ai vraiment envie qu'ils se décident mais quand est ce qu'il va se décider c'est trop tard on peut finalement raconter des histoires en musique parce que dans notre gamme il y a deux degrés faibles ça veut dire que si on s'appuie sur les maillons faibles là il va se passer des choses fabuleuses résolution et toute notre musique tient là dessus ça veut dire aussi dans votre équipe de temps en temps il ya des soi-disant maillons faibles vous appuyez sur eux et vous allez voir la belle dynamique que vous allez avoir c'était la petite leçon de musique d'aujourd'hui le management musical